et bonjour bonjour à toutes et à tous bienvenue sur le fossé 1 on se retrouve pour une nouvelle émission ensemble pour l'OM au café je suis ravi d'être avec vous bien sûr comme tous les matins avec choteau qui s'abonne avec un petit prime merci à toi n'hésitez pas à faire comme lui vous aviez fait péter lors de la talenta 10 niveaux du train de la hype voilà je vous en demande pas tant évidemment mais mais voilà on est on est ensemble on est bien on va évoquer bien sûr le match de reims qui aura une grande importance dans notre suite de saison dans notre fin de saison et dans le début de la prochaine puisque je vous le rappelle pour espérer nous qualifier en coupe d'europe il faut soit gagner nos deux matchs qui arrivent reims et le havre soit attendre un miracle donc il faut évidemment il faut évidemment vivre ça ensemble dès demain à partir de 20h 20h minuit voilà vous en avez l'habitude on se fera quatre heures de direct avec toute l'équipe pour vivre on l'espère une qualification de l'olympique de marseille pour la coupe d'europe la saison prochaine ça passe donc par deux victoires à reims et au havre sachant qu'on a battu que les deux derniers de ligue 1 cette saison à l'extérieur lorient et clermont ça s'annonce compliqué mais ouais non 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 alors ça on peut pas savoir encore on le saura parce que tu me demandes si on est sixième c'est l'europa ligue et bien on le saura à l'issue de la saison une semaine plus tard puisque la finale de la coupe de france nous donnera son verdict et si le psg s'impose contre lui on l'om ira en europa ligue dans le scénario on est sixième et si le lyon bat le psg l'om ira en conférence ligue voilà tout simplement puisque la place c'est le cinquième qui va en europa ligue et puis le vainqueur de la coupe de france mais si c'est paris ils sont déjà qualifiés pour la ligue du champion donc ça libère la place pour le sixième voilà j'espère que j'ai été clair dans mes explications est ce que tu penses qu'avec une bonne prépa benjamin dit est plus fort que merlin pour l'année prochaine oui il ya une petite hype benjamin dit depuis son match alors il faut savoir qu'il a été très bon deux fois cette saison c'était contre l'om sur les deux matchs benjamin dit il n'a pas fait que des grands matchs moi je pense qu'il appartient au passé qu'il faut avancer et aller voir aller voir d'autres d'autres dossiers pour ce qui est d'obame yang j'ai vu passer un petit message c'est vrai que c'est l'actu chaud à obama yang nvidia obama yang il a quand même réussi à figurer dans l'équipe type de la ligue 1 cette saison il ya que quatre joueurs hors psg qui figurent donc c'est plutôt une bonne performance de sa part ajouté à ça qu'il a remporté le primaire vivien fouet du meilleur joueur africain de l'année succédant à chancel bemba donc hier c'était une journée récompense pour pierre emmerick obama yang il va être bien sûr le meilleur buteur de la saison de l'om ils se rapprochent du record de didier drogba puisqu'il est qu'à trois buts avec 29 unités contre 32 pour drogba donc donc non il n'y a pas de barrage si on est sixième c'est directement en poule les deux premiers les deux français ils vont directement en poule en europa league ça serait je vais je vais reparler d'obame yang les gars je réponds juste à cette question l'europa league l'année prochaine elle fonctionnera comme la ligue des champions c'est à dire 36 clubs qualifiés une phase de poule à huit matchs je crois que c'est huit matchs ou six peut-être pour l'europa league non je crois que c'est huit une phase de poule à huit matchs pour l'europa league et puis les les huit premiers directement en huitième du 9e au 24e ça fait des barrages et tous les autres éliminés donc pas de reverser etc etc donc une compétition qui commence à 36 et qui finit avec un vainqueur parmi ces 36 je trouve ça plutôt bien le fait de reverser des clubs de ligue des champions on l'a vu ces dernières années ça ça pénalise quand même pas mal ceux qui ont commencé l'europa league donc non pas drogue bas je sais pas le nombre de passes décisives c'est une bonne question samba tapis j'ai pas cette info slim avec pas la ref haberger le sosie du méchant dans le cinquième élément c'est loin tout ça non j'ai pas non plus mais mais c'est pas impossible c'est vrai que maintenant que tu me dis ça en réfléchissant peut-être faudrait que je le revois mais j'ai pas la ref non pourtant je l'ai vu plusieurs fois ce film es-tu au courant de la clause automatique d'augmentation de salaire pour pierre et americ obame en cas de proposition de de transfert de notre club ah bon non je suis pas au courant flo c'est pas impossible mais ça me surprend ce serait un désastre de terminer derrière lyon bah écoute oui oui ce serait un désastre effectivement mais de toute façon cette saison est désastreuse donc même si on terminait devant lyon ce qui est totalement possible puisqu'il suffit de gagner les deux prochains matchs ça resterait une saison plutôt décevante même très décevante donc moi que lyon termine devant nous évidemment ça serait déceptif qui croit vraiment à la sixième place on se disait en se disant que paris gagne lyon alors ça n'a aucune importance au pire on est on est sixième et on va en conférence league je sais que ça vous c'est pas pareil on est d'accord c'est un c'est le troisième échelon etc mais ça sera c'est pas comme si on était septième et qu'on dépendait absolument de ce match de coupe de france voilà on va attendre j'en ai si on y arrive déjà ça sera énorme ça veut dire que si on gagne nos deux prochains matchs on sera européen l'année prochaine et déjà vu d'où on part souvenez-vous au moment où arrive jean-louis gassé on vient d'être battu par brest dans un match insipide où on a joué 11 contre 10 pendant une demi-heure donc donc voilà romain préfère tu aller en conférence league ou en europa league écoute je pense qu'on n'aura pas le choix et que le destin va nous va nous guider soit vers l'un soit vers l'autre mais déjà il faudrait arriver à se qualifier pour ses coupes d'europe je rappelle gagner deux matchs à l'extérieur c'est quand même compliqué il n'y a pas de cas quasiment pas de cas où en gagnant ces deux matchs on n'est pas sixième faudrait que lance cartonne 4 ou 5 0 dans son dernier match je sais plus qui montpellier ou strasbourg c'est pas impossible mais moi j'y crois pas trop donc voilà qu'est ce que je préfère disons que il ya deux choses en termes de prestige évidemment que l'europa league est beaucoup plus prestigieuse que c'est beaucoup plus sexy de participer à l'europa league en termes de possibilités de victoire finale la conférence league est beaucoup plus accessible pour un club comme l'olympique de marseille on voit les finalistes de cette saison olympiacos et et fiorentina qui sont des clubs intermédiaires on va dire et qui comme chaque saison la finale de la conférence league donne donne la chance à des clubs qui ne gagnent pas souvent des choses de pouvoir en gagner donc donc je trouve ça je trouve ça bien mais on prendra ce qui vient moi les deux me conviennent parfaitement je sais que peu de gens aiment la conférence league moi ça me dérange pas du tout au contraire il ya deux matchs de moins dans la phase de poule donc il ya une phase allée un peu moins perturbée d'autant que c'est pareil c'est le même format il faut juste sécuriser une place dans les huit premiers pour s'assurer d'être en huitième de finale sinon ça sera des barrages du neuvième au 24e donc on verra conférence tu peux avoir sociéta des naples oui non mais évidemment mais tu peux avoir des belles équipes mais c'est pas ça tu pourras peut-être avoir manchester united aussi mais bon on verra bien moi c'est les tout me va en fait moi je n'ai pas je suis pas anti europa league je suis pas anti conférence league j'aime bien alors j'ai dit qu'il y avait deux matchs en moins mais c'est pas vrai puisqu'il ya deux matchs de barrage en conférence league donc au final il ya huit matchs européens sur la phase allée bon on verra bien en tout cas conférence league europa league déjà faut gagner contre contre reims et je disais donc sur obameyang il faut pas prendre ces récentes déclarations comme au revoir à mon avis il faut les prendre comme j'ai réussi ma mission enfin ce que j'étais venu faire c'est à dire planter des buts relancer ma carrière et voilà je peux je peux être fier de ma saison et de la façon dont je les fais je pense que là il va se retrouver avec une réflexion est ce que je continue à l'om ou est ce que j'accepte un autre challenge faudra qu'il ya un transfert parce qu'il est sous contrat avec l'olympique de marseille donc donc voilà effectivement obameyang ça va se décider cet été mais moi j'ai pas d'avis voilà après un gars qui met 29 buts ça m'embête de le laisser partir comme ça m'embêtait de laisser partir alexis sanchez l'année dernière pour d'autres raisons voilà et d'ailleurs tiens puisqu'on parle d'obameyang je vous invite à aller voter sur le fossé 1 vous pouvez voter pour le fossé 1 d'or qui est la récompense du meilleur joueur de la saison avec le panel vous en avez l'habitude les lecteurs du fossé 1 donc c'est vous plus les groupes de supporters et les médias qui suivent l'olympique de marseille de près donc n'hésitez pas c'est sur le site actuellement voter pour le fossé 1 le fossé 1 d'or vous avez quatre options puisqu'il ya cinq joueurs qui sont arrivés une seule fois au moins fossé 1 du mois vitinia mais il est parti donc c'est plus possible et oui vitinia avait été le joueur du mois d'août selon les supporters et les groupes et les lecteurs du fossé 1 et les médias également donc vitinia est remporté ce trophée mais il est parti donc il est plus légible ensuite il ya bien sûr obameyang qui a gagné trois fois ou quatre fois le trophée balerdi vertu et kloss voilà donc n'hésitez pas à foncer votez pour votre fossé 1 d'or le joueur de l'année sur le fossé 1 qui succédera à alexis sanchez à dimitri payet qui a déjà remporté deux fois cette récompense à mandanda qui a remporté deux fois cette récompense à thauvin qui l'a remporté deux fois voilà il ya beaucoup de beau monde qui a remporté qui a remporté ce trophée voilà je vous le donne dans l'ordre andré ailloux en 2010 2011 on a commencé cette récompense après l'année du titre nicolas nkoulou matthieu valbuena andré pierre gignac dimitri payet lors de la saison bielsa steve mandanda ensuite florian thauvin deux fois d'affilé lucasso campos saison 2018-2019 mandanda ensuite et puis boobacar kamara dimitri payet pour la saison sampaoli alexis sanchez pour la saison tu dors et donc balardi lang vertu close qui qui oui je pense que ça se joue entre obama et balardi et laïko on verra bien mais à mon avis peut-être un petit vertu qui peut créer la surprise mais bon ça me paraît compliqué je voulais regarder mon téléphone pour répondre à dim ce qui me demande le bilan de l'om en indice ufa c'est assez facile à trouver le bilan est bon le bilan est très très bon sur cette saison des points remportés par par l'om dans cette coupe d'europe dans cette saison de coupe d'europe pardon l'olympique de marseille a remporté 22 points cette saison c'est un très beau total 22 points en coupe d'europe ce qui va nous permettre de nous classer un peu mieux tac tac où est ce que je peux trouver le classement club ranking voilà tac on y va voilà le club ranking on va se retrouver 40 troisième voilà quand je vous dis qu'on est dans le top 40 c'est même pas le cas ah non c'est le classement de cette saison c'est le classement de cette saison donc il faudra y ajouter les points qu'on va glaner là à moins que ce soit les points de cette saison alors non les points de cette saison n'a pas pris 22 points on a rapporté 22 points à la france pardon mais on a pris 18 points ce qui est pas mal dans le total et ce qui nous garantit donc un total puisque là pendant deux saisons puisqu'on a été on n'a pas on a été absents de la coupe d'europe en 10 en 19 20 en 2019 2020 donc pendant deux saisons on va pouvoir capitaliser sur sur ce total de points de 48 qui est pas énorme mais qui c'est pour ça aussi que c'est très important de jouer en coupe d'europe l'année prochaine ça peut nous permettre vraiment de remonter je dirais dans le top 30 donc c'est pas rien et on avait pris lors de la saison sans paoli où on va en demi de conférence ligue on avait pris 16 points voilà donc c'est notre meilleur bilan depuis depuis l'année où on va en finale contre l'athlético madrid qui compte plus l'année tu dors avec la ligue des champions n'avait pris que 8 points et l'année l'année d'avant c'est quoi 2020 2021 c'est une phase de poule je crois de abe c'est la poule de ligue des champions où on est on est assez ridicule avec villas boas notamment où on prend que six points voilà donc le bilan de l'om on se retrouve pour l'instant derrière braga mais devant lille pour d'une courte tête voilà donc c'est on a braga à 49 lille à 47 à 50 on a alckmar et salzbourg et le dynamo zagreb donc c'est vrai que on doit être devant ces clubs à lundi ça il faut qu'on remonte il ya il ya plein de choses à dire et il ya plein de choses à faire non tout cas pour pour remonter au classement voilà pour le point sur le coefficient ufa oui effectivement ça cas les paroles d'obami on peut les prendre de deux manières soit qu'il a performé soit qu'ils cherchent un dernier challenge effectivement je suis assez d'accord non on peut pas voter ni pour coréa ni pour ça il faut pour pouvoir être nommé avoir remporté une fois le prix de joueur du mois avec tec tac casse casse sixième mois d'abonnement merci beaucoup le retour de vitinia c'est inéluctable en tout cas temporairement oui après on peut très bien essayer de le refaire partir ça serait quoi ta compo probable ah vous savez quoi j'ai bien et j'ai pas j'adore avant en général avant de venir vous voir le mardi pour faire cette émission regardez le coach chez nous des copains de du talk le truc c'est que j'ai pas fait ce matin j'ai pas eu le temps j'ai été pris par l'actualité mais beaucoup de choses à faire et j'ai pas regardé le talk donc je n'ai pas la compo qu'ils ont fait c'est très intéressant tiens d'ailleurs je sais que sébastien volpe intervient de temps en temps j'aimerais bien jouer au jeu de la compo avec lui donc s'il m'entend et je pense qu'il écoute cette émission donc s'il a envie de venir nous passer un petit coup de fil pour faire le petit jeu de la compo avec moi ce sera avec plaisir c'est alrive qui nous demande ça et je sais qu'en plus un petit coup de fil de seb ça vous fera plaisir donc s'il en a envie bien sûr je comprends pas comment coréen a gagné le prix de joueur du mois avec les vidéos c'est sûr c'est sûr est ce que sans l'europe on peut conserver obama on peut tout faire de toute façon zofco la question c'est est ce que on doit conserver obama sans europe moi je pense que oui je pense que europe ou pas ça doit pas changer notre construction d'équipe il faut faire l'équipe la plus forte possible quitte à réduire drastiquement le nom motif parce que si on n'a pas de coupe d'europe sert à rien d'avoir 24 26 joueurs plutôt en avoir 20 ça suffira largement pour faire 34 match il n'y a pas besoin d'un effectif ultra dense non plus quoi on pourrait faire le fossé 1 de plomb oui c'est vrai il ya des candidats cette année dis nous quel joueur du 11 tu gardes alors la question si je garde ou si je garde dans le 11 si je garde au club il y en a beaucoup parce qu'en fait je pense pas qu'il faille recruter dix joueurs cet été je pense qu'il ya des garçons qui sur le banc seront de bons remplaçants mais il faut recruter quelques titulaires voilà c'est ça ma position je ne suis pas en train de de penser qu'il faut tout remettre à plat par exemple moi sur le banc enfin déjà la défense si on peut éviter de la perdre si baller diem bamba ont envie de rester et qu'on peut le faire parce que c'est une bonne idée il est latéraux peut-être faut autre pour je pensais pas mais un latéral gauche ça pourrait être bien pour mettre un peu merlin en concurrence à droite cyclos s'en va s'il s'en va pas moi je suis content d'avoir claus et murio au milieu de terrain vertu faudrait le garder après on verra les offres un et puis à rongier que je suis sur qui je compte qu'on dogbia j'espère encore un petit peu donc je le garderai mais bon ceci étant dit ça empêche pas de recruter un autre bon milieu de terrain voilà donc le milieu de terrain qui arriverait puis devant voilà je voudrais peut-être la continuité même si c'est pas mon mon souhait premier avec enjaye par exemple pour le garder sur le banc même chose peut-être pour d'autres joueurs dont j'ai tiré le nom dans cette émission et j'entends un petit frémissement dans mon oreille qu'est ce qui se passe à l'eau moi j'ai moi je dis tsh tout sauf enrique et bonjour seb mais écoute je te regardais comme tout le monde est je m'en doutais je tu vois donc tu n'as pas vu le le coach chez nous non j'ai pas regardé justement c'est et c'est bien ça peut nous permettre d'en faire un tous les deux non et si tu en penses alors si tu veux déjà je peux te dire ce que les copains ont mis que j'ai regardé l'émission aussi hier soir allez si tu veux donc pour l'opéz dans les cages merlin à gauche murio à droite sigo balerdi au centre compte donc bien verrez tout à rythme pour animer le milieu de terrain obameyang sarre sur les côtés offensivement et moumbania le pharis c'est pas mal non bah ouais c'est bien moi je trouve qu'ils ont bien bossé tout ce tsh ça peut être tout sauf eringo si on nous dit dans le chat sur moi c'est pas ça que tu pensais mais absolument pas et il n'y a aucune raison c'est gentil comment va la santé seb ça va bien allo est ce que tu m'entends oui je t'entends des toits oui oui non je disais que je disais que ça rentrait dans l'ordre après après comme ça fait 20 ans que que je suis sûr voir 25 que je suis sur le pont 24 heures sur 24 c'est vrai que je prends mon temps pour revenir pour revenir vraiment en pleine fond parce que tout ça n'est pas anodin et que la santé pour tout le monde y compris pour moi est quand même est quand même principal est quand même essentiel et et la réalité aussi et sans faire du de la lèche aux équipes ou quoi que ce soit mais vous êtes tous très bonnes donc nul n'est indispensable et et je prends grand plaisir à regarder l'étoile et les troisième mi-temps et les OEM au café donc voilà il n'y a que les cimetières qui sont remplis de gens indispensables et du coup c'est fait gaffe revient pas trop tôt c'est nous fait pas une valentine rongier quoi on l'a vu ça on veut forcer le retour des fois donc c'est la saison infinie donc on sera de on sera d'attaque pour la la reprise en en août prochaine parce que là les émissions vont s'arrêter en juin comme chaque année pour pour faire souffler toutes les équipes et puis et puis juillet il y aura la prépa le mercatole qui etc et puis et puis on sera là pour le retour du du talk show en août en pleine forme j'espère bien bronzer je dis ça je vous rends jamais mais avec une belle équipe aussi on peut espérer ouais ça serait pas mal ça serait pas mal mais bon pour pour revenir sur le sur l'homme parce que c'est je pense que c'est ça qui intéresse quand même principalement les copains ils ont bien raison c'est pour l'action et c'est pour ça qu'ils sont là c'est un peu comme le match à la talenta quoi on est là on on a on a tous le le rêve et le et l'espérance que l'om pourrait enfin faire ouais j'allais dire le mot miracle de gagner à reims qui ne joue strictement plus rien comme perdu leur entraîneur d'aller gagner au havre qui ne joue strictement plus rien merci aux mécènes d'avoir perdu et de d'avoir du coup permis au havre de se maintenir mais en vérité je crois pas c'est à dire que j'avais dit avant notre copain slim nous disait oui si on fait match nul sur la talenta on peut aller espérer et je lui disais c'est mort c'est tu rêves on n'a pas gagné match à l'extérieur cette année comment on pourrait aller s'imposer à talenta et au penalty on a eu un miracle contre benfica on va pas en avoir à chaque tour de compétition donc il fallait impérativement s'imposer on n'a pas fait et on a vu ce que ça a donné donc là c'est pareil je veux dire comment comment imaginer qu'on arrive à gagner et reims et le havre deux matchs coup sur coup c'est vrai que dit comme ça ça peut paraître assez improbable après reste quand même que que ces deux équipes comme tu l'as dit n'ont plus rien à jouer donc ça change quand même pas mal de choses dans l'adversité mais nous est ce qu'on sera capable de d'être sérieux parce qu'en fait il faut juste être sérieux sur ces matches là d'être sérieux de faire le job de faire les efforts pour les uns pour les autres des choses qu'on fait pas forcément à l'extérieur depuis depuis le début de saison donc donc il fait par contre les mecs sont pas c'est une énorme faute professionnelle c'est mais je sais pas toi comment tu l'expliques mais moi vraiment ça me et je sais pas qui appeler toi qui vous demande d'appeler à mes journalistes pour 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 essayer d'avoir au moins une tentative de réponse toute l'année dernière où on a demandé régulièrement à tudor comment ça se fait qu'à l'extérieur vous êtes très bon et sous sampaoli c'était la même chose et aux vélodromes c'est plus compliqué c'est quand même c'est quand même un contraste saisissante d'autant qu'à domicile on joue toujours depuis des années à guichet fermé et les gars tu disais elle sait pas ce qu'il ya trop de pression au stade vélodrome les joueurs ils sont ils sont animés par tout ce beau public et ça leur met le stress alors qu'à l'extérieur ils sont plus libérés il ya moins d'attente à moins de pression et bla 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 bon je me disais bon ok c'est une explication et cette année une explication qui ne convaincait pas forcément mais c'est une explication et cette année on gagne tout quasiment tout à domicile et à l'extérieur on met pas un pied devant l'autre donc c'est exactement l'inverse et là du coup la pression du vélodrome ça te sublime et à l'extérieur il te manque des supporters j'ai l'impression des fois qu'on nous prend pour des jambons quoi tu vois ce que je veux te dire et ça m'énerve le truc le plus fou c'est que gattuso nous disait je suis pas capable de les aider sur ce point là il a dit je suis incompétent pour ça et et gassé nous dit je sais pas mais je sais pas à domicile c'est délégué c'est délégué c'est quoi son expression des lions et à l'extérieur c'est des chats non des tigres des tigres et des chats si même les gars qui sont aux commandes font le même constat que nous et 10 c'est je ne sais pas comment régler le problème c'est qu'il ya un vrai problème alors après on peut trouver des explications là où elles sont peut-être pour ce qui est de l'extérieur c'est le manque de leader moi je pensais pas je pensais pas que c'était si grave de perdre guendouzi sanchez colasinac on en a parlé plein de fois de tout ça paillettes malgré tout je pensais pas que c'était si grave et au final quand tu vois l'équipe effectivement ça manque de caractère donc peut-être que c'est une des raisons à l'extérieur mais ce que tu dis aussi c'est à dire que et pourquoi ces joueurs de caractère là n'y arrivait pas à domicile l'année dernière là où des joueurs sans caractère sont très bons à domicile parce qu'ils sont bons cette saison à domicile donc c'est vrai que c'est une équation c'est une équation incroyable qui est que je n'explique pas non plus limite c'est presque surprenant qu'ils soient bons à domicile vu ce qu'ils font à l'extérieur quoi assez c'est quasiment inexpliquable quoi c'est pour ça que j'aimerais bien essayer de contacter je sais pas un psychologue ou un préparateur mental qui nous explique on en avait eu il me semble de préparateur mental je sais pas si c'était toi qui le faisais intervenir au Romain Canutier tu sais mais ça serait peut-être intéressant de le romain qui l'avait le contact ouais de le contacter de lui dire écoute comment il peut y avoir un tel écart entre une saison et l'autre ou parce que c'est criant quoi encore une fois avec sans paulie tudor on a engringé des points je sais pas si on n'était pas la meilleure équipe à l'extérieur sur sur la saison et moyennement à domicile et là c'est c'était pareil c'était pareil que tudor c'est à dire qu'à l'extérieur il était monstrueux sans paulie d'ailleurs moi en tant que suiveur de l'om c'est rarement j'ai rarement vu une impression de facilité telle de rouleau compresseur qu'on joue à l'extérieur sous sans paulie alors qu'à domicile mais après le style sans paulie avec l'ultra possession à domicile face à des blocs bas c'était un peu plus dur aussi mais mais c'est vrai que sur tudor j'ai pas d'explication et là là non plus après c'était qui nous donne une explication peut-être sur les matchs à l'extérieur on a joué les grosses équipes en première partie de saison on n'avait pas de fond de jeu et on s'est fait manger là on retrouve un semblant d'équipe et on devrait gagner nos deux prochains matchs et bien écoute que les olympiens et toutes les forces possibles t'entendent mon cher ami et je salue jean renault pour son 21e mois d'abonnement on se rend pas compte c'est bien mais quand même des mecs qui sont fidèles pendant 21 mois comme ça au fossé 1 c'est un truc magnifique donc merci beaucoup à tous et il nous dit ça manquait moins de caractère l'an dernier et on perdait tout à domicile ouais je suis assez assez d'accord alfredo qui va dans son explication qui est plutôt bien puisqu'il nous dit l'omc rationnel donc il n'y a pas d'explication logique c'est pas forcément faux c'est juste il y avait un petit débat tout à l'heure dans le cas où on arriverait à faire l'exploit est ce que tu préfères aller en europa league ou en conférence l'île au palier tous les jours moi j'ai un peu évolué sur mon positionnement parce que j'ai dit pendant des années et c'était la consolante et je le passe toujours ben c'est à dire que moi j'aime pas les compétitions où tu peux pas affronter tout le monde il ya un adage dans la vie qui dit à vaincre sans péril tu triomphes sans gloire donc quand tu gagnes l'europa league mais que tu n'as pas pu te frotter à city au real et au bayern et il ya tous les autres qui sont des monstres européens ouais tu as gagné alors évidemment je suis pas idiot cette année il ya le il y avait le bayern l'everkusen natalanta l'est romain liverpool donc j'avais des énormes clubs aussi le milan donc la compétition était très très relevé évidemment mais force est de constater que c'est pas les meilleurs européens puisqu'ils étaient eux aussi en europa league alors excepté peut-être du bayern l'everkusen qui marche cette saison les autres après voilà liverpool n'est que troisième même si c'est une performance malgré tout d'être troisième de première ligue mais ils sont surclassés par city et arsenal qui eux étaient en championnat etc donc mais je me suis rendu à l'évidence à un moment donné que c'était notre place malheureusement moi je suis un perfectionnisme ambitieux donc je n'aime pas jouer les faire valoir et les secondes couteaux et donc me résigner de dire bon allez faisons des belles campagnes en europa league ça me coûtait nerveusement psychologiquement parce que moi voilà je joue toujours pour la gagne et au plus haut niveau et après j'ai dû me faire une raison de me dire ben écoute le le l'europa league on prend quand même des émotions c'est une réalité il ya un moment donné ça va arrêter d'être con on est à notre on est à notre place voilà donc il ya un truc que tu disais aussi déjà je pense d'avoir dit d'entendre du dire que c'était une coupe tu as évolué tu dis maintenant ça c'est une coupe d'europe mais on n'est pas champion d'europe et je suis assez d'accord avec ta avec cette analyse puisque le champion d'europe c'est celui qui gagne avec des champions mais malgré tout tu peux gagner une coupe d'europe c'est ce qui est dur pour moi pardon mais ce qui est dur pour moi et là je vais me me mettre dans laurent des vieux con mais que je commence à être puisque bientôt 50 ans c'est trop dur si tu veux et pour faire la comparaison avec tous les jeunes copains qui seraient sur sur l'émission ce matin et qui nous regardent vous voyez city les copains aujourd'hui avec guardiola à land de bruin et consort si dans 10 ans 15 ans on vous dit city l'objectif c'est de faire des beaux parcours en europa league vous allez dire ben non city c'était sur le toit de l'europe c'était allant c'était de bruin c'était bernardo silva on va pas tous les cités ça cassait des bouches à tout le monde bon ça perd aussi des fois contre le réel on l'a vu en champions mais mais les mecs c'était des monstres donc quand tu as connu l'om de papin de waddle de pelé et consort voire même la génération d'après qui a été champion d'europe avec boxing voleur bartès dans les cages police de sailly et consorts putain quand moi je vois loin maintenant mon cerveau il bug parce que c'est comme si encore une fois j'avais connu l'âge d'or de city et qu'on se projette dans 15 ans et qu'on me dit ok content de city ben non frérot moi j'ai connu à land j'ai connu de bruin j'ai connu des monstres là on a une équipe à chocolat et c'est trop dur et moi je veux redevenir le city que j'étais pour faire un exemple et bien pour ceux qui n'ont pas connu on a été le city en europe à une époque sous tapis on était l'équivalent de city on était monstrueux on était les plus forts et quand tu as été le plus fort c'est difficile d'accepter d'être ce petit débat qui est intéressant je sais pas ce qui est le plus dur est ce que c'est le plus dur c'est d'avoir connu ça d'être de ta génération ou le plus dur c'est de pas avoir connu ça et d'être de la mienne tu vois ce que je veux dire il ya ceux qui ont eu ces émotions quand même mais qui du coup vivent dans une dans une frustration et c'est logique de ce qui est devenu l'om par rapport à cette époque là et il ya ceux qui se disent putain je suis pas né la bonne et à la bonne époque puisque je voulais vivre ces émotions là j'en rêve c'est mon rêve tu vois donc je sais pas ce qui est le plus dur c'est de les avoir connus ou de pas les avoir connus mais vraiment je veux je me pose cette question parce que ce que tu dis je le comprends totalement mais je peux pas le ressentir puisque je n'ai pas vécu néanmoins c'est pour ça que toi tu es plus objectif quelque part puisque toi quand tu dis j'aime bien ça hier max tu te faisais un train d'oeil au tolc en disant ouais romaine il nous dit toujours il m'a dit il disait je regarde tous les ou un bon café et j'adore écouter les intervenants et romain en particulier romain et ring donc toi même mais il disait quand il dit sari passe une fois sur dix c'est ce qu'on lui demande il dit excusez moi d'avoir connu chris waddle qui passait neuf fois sur dix excusez moi d'avoir reconnu mamadou nian qui passait une fois sur dix et aujourd'hui de se retrouver avec ça qui passe une fois sur dix mais toi tu as peut-être pas alors bien que tu l'as connu mais niang pour moi je suis d'accord mais niang pour moi c'est le meilleur joueur qu'on ait eu depuis depuis les années 2000 donc mais on est l'OM compare aux meilleurs joueurs mais on est l'OM afin sans manquer de respect à mamadou qui était un monstre mamadou pour moi et peut-être que je dis de la des bêtises et si je dis des bêtises pardon mais pour moi c'est pas vinicius c'est pas mbappé c'est pas ronado c'est pas messi donc c'est un joueur à dimension oël tu vois ce que je veux te dire c'est donc si on n'est pas capable d'avoir des joueurs de ce niveau là on a eu du ben arfa on a eu du tovin on a on a eu des joueurs jean thauvin à son prime il passait très très régulièrement après la décision décevante mais mais ça perforer des défenses puis marquer des buts était efficace il avait des stats de fou le 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 ben arfa il était plus fantastique et plus irrégulier mais sur un jour avec ça donnait le tournis à toutes les défenses et aujourd'hui tu te retrouves avec ça qui n'est ni un thauvin ni un ben à faire ni un mamadou ni encore moins c'est une fille soit d'elle donc tu te dis putain mais il est dans la catégorie d'en dessous on est d'accord c'est pour ça que nous on a du mal et tu vois je critiquais under les saisons précédentes mais j'ai l'impression parce que toujours pareil même argument manque de stats manque de manques de manques de stats mais mais dans le jeu après un d'ailleurs je trouve que ça percutait quand même toi au final avec le recul c'est pour ça que c'est dur le foutre parce que quand tu as des entraîneurs ou quand tu as des joueurs c'est facile de dire à il m'a gonflé à nanani à nanana avec jayes beloton beloton qui nous dit et ribéry et ribéry parce que à tous les coups ribéry mon frère il a vu avec metz il a dit il faut acheter ribéry avec il faut acheter ribéry donc c'est c'est trop mais c'est sûr que voilà quand tu as des joueurs moi je dis on avait un débat éternel avec avec mon frère sur paillettes moi je disais c'est un monstre c'est c'est un phénomène mais je trouvais qui trichait de temps en temps qu'il était un surpoids de temps en temps et j'aime pas moi je veux des joueurs c'est des battants qui sont toujours à fond autant le faire se peut même ronaldo je lui ai vu faire des matches et je prends des monstres sacrés pour dire que même les monstres sacrés que ce soir ronaldo son messi je leur ai vu faire des matchs transparents donc évidemment que jim avait le droit de passer à côté aussi de temps en temps et lui c'était pas la même chose c'est pas juste j'ai été mauvais match comme j'ai vu valentier en ranger mauvais match non lui c'était de temps en temps tu avais l'impression du moins c'était mon impression que ce soir là monsieur n'avait pas envie et donc monsieur faisait pas les efforts et ça ça me ça me ça me rend dingue voilà je le dis ça me rend fou donc je le critiquais et max il me disait toujours ouais mais tu verras quand il sera parti tu auras la haine je dirais ben on verra c'est sûr que quand tu me le remplace par harit je me dis est-ce que c'était pas mieux d'avoir paillette qui choisissait ses matchs plutôt que plutôt que d'avoir un harit que qui a fond et qui et qui a un problème psychologique putain je regrette je dis que tu es des moines qui du coup ils tirent plus du tout ben je l'ai inhibé le mec tu vois ce que je te dis je lui ai fait peur quoi non mais dans lui a montré la vidéo il a dit putain il se manque de moi alors je tire plus oh frérot on t'aime tous à l'OM en fait nous on est derrière les joueurs nous on fait part de notre ressenti mais on est capable aussi de faire volte-face parce qu'on décrypte l'actualité et ça notre ami christian qui le disait très bien sûr arrêter de nous faire des reproches on change pas là notre veste quand balerdi fait le bourde à tous les matchs et et monsieur michel aliaga l'a bien expliqué on est bien obligé de dire balerdi c'est pas possible à chaque match il fait des 80 minutes très de très de bon niveau à l'époque mais il fait une bourde par match aujourd'hui il fait des très bonnes prestations et il a gommé les bourdes et ben on est capable de dire on aime tous balerdi c'est avec moi demain il est performant qu'il a des stats qu'il arrête de faire des gris gris inutile qui fait franchement la passe qu'il fait pour obama à l'aller contre la talenta masterclass c'est c'est obama qui croque la feuille donc mais à vite bravo monsieur harry bien joué monsieur harry et c'est tout le temps comme ça je dirais à rythme masterclass voilà il ya aussi je ne sais plus contre qui c'était il avait fait un match on aurait dit lionel messi c'était il a fait une entrée c'était réel non je crois que c'est contre villarreal quand même 4 à 0 c'est contre montpellier qu'il est exceptionnel le match et contre montpellier aussi avant le match d'avant ouais contre montpellier où il est très très bon contre villarreal il est pas mal effectivement mais il est surtout cohérent en fait il fait pas n'importe quoi et non non montpellier c'était bien montpellier l'avait été très très bon mais aller retour d'ailleurs nous dit nicoamska s'il a raison c'est vrai on nous dit d'ailleurs ça s'appelle faire volpe face c'est dans le chat qu'on nous dit ça je trouve ça pas mal ben oui je change d'avis volpe mais il ya que les imbéciles qui change pas d'avis tu vois ce que je veux te dire le paul lopez on n'en peut plus si demain ça devient un mur bien sûr inoxydable bien on se dira quelle chance d'avoir paul lopez mais le problème c'est est-ce qu'on a l'assurance que ces joueurs vont vont évoluer psychologiquement moi j'ai des gros doutes tu vois ce que je veux te dire c'est j'ai des gros doutes après tu vois pour conclure sur le europa league et pour finir sur le débat qu'on a ouvert ensemble aujourd'hui la nouvelle formule est quand même moi je trouve beaucoup plus sympa dans le sens où les équipes qui sont sur la ligne de départ c'est une de celles là qui va gagner c'est pas un mec reversé de ligue des champions tu vois qui va arriver qui va prendre qui va prendre tout là où les saisons précédentes c'est trop souvent arrivé et je trouve ça sympa parce qu'en fait c'est un trophée fermé c'est à dire tu commences avec les 36 équipes qui sont qualifiées pour cette coupe d'europe et tu vas au bout en espérant être celle qui va soulever le trophée je trouve ça beaucoup plus cohérent et ça donne redonne aussi un peu de valeur au trophée je trouve et ça fait enlève aussi le côté consolante qui nous dit ce que je comprends pas c'est pourquoi l'uf a ne décide de pas d'octroyer plus de place en champions pour les clubs qui font un beau parcours en europa league je m'explique les quatre demi finalistes par exemple les quatre demi finalistes qui enlèvent une place en italie une place en espagne une place en angleterre ça va si s'il y en a quatre en italie quatre en angleterre quatre en espagne quatre en allemagne bon c'est bon et les quatre que tu as enlevé à toutes et chacun je trouve que pour moi mais ce n'est que mon homme la vie c'est plus méritant d'être demi finaliste de l'europa league et donc de faire la champions l'année d'après je dis pas ça parce qu'on y était ce serait un autre club même chose pour la conférence league ceux qui font demi-finale qui se qualifient pour la pour l'europa league pareil de la même façon je trouve ça logique aussi ben ouais parce que là c'est le cinquième d'italie qui fait les barrages ou qui est même qualifié directement le cinquième d'espagne de de d'angleterre et c'est mieux d'être cinquième en angleterre en espagne en italie où c'est mieux d'être dans les quatre premiers de l'europa league alors après je te dis pas de l'étendre au quart de finale au huitième de finale c'est non non mais à minimale mais ça pourrait s'offrir une place en barrage par exemple voilà je veux dire c'est si tu te rends compte que cette année la talenta ils vont ils vont être finalistes de l'europa league et s'ils n'arrivent pas à finir cinquième en italie ils vont ils vont refaire l'europa league l'année prochaine alors qu'ils auront fait finaliste je veux dire à un moment donné mais mais les champions ils ont mérité quoi tu vois je suis bien d'accord et comment tu fais si ces équipes sont qualifiés à leur championnat bon on va pas faire refaire toutes les poules vont pas faire le pas pendant toute la matinée des poules mais c'est tout 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 quel gardien tu souhaites pour l'année prochaine romain nous dit nico je sais pas honnêtement je sais pas faudrait faudrait creuser truc il n'y a pas tant de gardiens qui sont exceptionnels et qui semblent disponibles on parle beaucoup du gardien de toulouse qui a 18 ans guillaume reste moi je suis pas fan absolu mais c'est c'est un projet c'est à dire si tu le prends faut accepter comme lille a accepté pendant une saison d'avoir un gardien qui fait des boulettes pour devenir le très bon gardien qu'il est lucas chevalier donc est ce qu'on accepte de prendre un gardien imparfait de 18 ans qui va faire des boulettes ou est ce qu'on prend un gars plus confirmé peut-être avec moins de potentiel ça c'est une vraie question il ya dimitrez qui me dit le gardien de valence oui le gardien de valence c'est le géorgien qui est très sympa qui est très fort mais qui à mon avis coûte déjà sa vingtaine de millions d'euros tu vois donc c'est un peu compliqué parce que tu en penses toi c'est le dossier du gardien mais ah ben moi pour lopez j'adore sa mentalité c'est un être humain exceptionnel conférence de presse il me régale de par son humilité de part son son regard juste sur sur ses performances et c'est un amour ce mec donc c'est difficile de critiquer les gens qui sont des amours d'autant qu'il a sorti lui aussi des masterclass cette année, contre Benfica, contre à Villarreal, donc il a quand même fait des beaux matchs, mais je ne peux plus, je ne peux plus, là mon frère est devenu fou quand la dernière fois on a encore encaissé un but contre Lorient, parce que c'est encore un but au premier poteau, frérot, il va falloir que tu apprennes à fermer ton premier poteau, si le mec il croise son tir et que du coup il est battu parce que c'est de l'autre côté, bon ben bien joué l'attaquant, mais prendre des buts au premier poteau, le mec il arrive de la gauche, c'est interdit qu'il tire entre toi et le poteau, parce que ça s'appelle les poussins, enfin ça n'existe plus les poussins, c'était là aussi à mon époque, décidément je suis un vieux con, mais putain quand j'étais poussin à l'époque, le gardien lui disait tu ne peux pas prendre un but entre ton poteau et l'attaquant, ce n'est pas possible, tu dois fermer, donc il y a trop, sur les sorties aériennes de temps en temps je suis un peu tremblotant, des fois il prend du temps pour relancer, tu perds, tu as envie de mettre un peu du rythme, il prend 370 000 ans et tu dis putain le pot, on n'est pas en train de gagner il faudrait peut-être mettre un peu de rythme, c'est dur, c'est dur, c'est dur, et surtout ne pas avoir, au-delà je sais que toi tu n'aimes pas par rapport au pénalty, ce qui est une réalité aussi, mais si tu veux, il a gagné une fois, mais ce qui serait bien, c'est d'avoir aussi un goal dont tu te dis, si ce soir... Ah, on n'entend plus Seb, je vais finir sa phrase, peut-être qu'il voulait nous dire si ce soir on va au pénalty, je ne suis pas inquiet, voilà, donc si Seb m'entend qu'il revienne, il n'y a aucun problème, mais j'ai l'impression qu'on l'a perdu, voilà, de toute façon c'était la fin de l'émission, je pense qu'on va conclure là-dessus, merci à toutes les équipes du Fossé 1, voilà, on s'est régalé ce matin encore, déjà cet après-midi, gros programme, 14h30, c'est l'avant-dernière conf de la saison, avec Jean-Louis Gassé qui sera présent à la commanderie, et vous aurez bien sûr ça sur Twitch, la chaîne OM officielle, et bien sûr, dans la foulée, tous les meilleurs moments sur le Fossé 1, de cette conférence de presse, tout ce qu'il faut retenir, tous les enseignements, donc journée OM dans cet avant-match OM Reims, et le match demain, 20h minuit, on se retrouvera tous ensemble, pour partager, pour cette sorte de demi-finale, qualificative pour la Coupe d'Europe, avant d'aller au Havre dimanche, en espérant qu'on sera toujours maître de notre destin, demain vous aurez aussi l'OM au café, à 11h je pense, je vais vérifier ça tout de suite, je pense que ça sera avec l'excellent Slimanayan, tout à fait, et bien voilà, on y est, on est bien, je vous souhaite une, est-ce qu'il y a un tour préliminaire, ou pas, pour aller en Europa League, non j'ai déjà expliqué, les deux équipes françaises, d'après ce que j'avais lu, vont directement en phase de poule, voilà, par contre pour la conférence Ligue, il y a effectivement un tour de barrage, je vous souhaite une belle journée, sur le fossé, oui, oui, tu arrives au bon moment, parce que j'allais couper là, dis-moi tout, oui, ça a coupé, c'est pas grave, non je suis là, je voulais juste te poser une question, avant de couper le, allez la question finale, vas-y, j'entends beaucoup, dire, dans les émissions, il faut arrêter de faire des turnovers, incessants, on arrête de jouer à Football Manager, et tataki, et tatata, il faudrait garder nos statures, beaucoup, beaucoup, beaucoup le disent, pour avoir une cohérence, tu es de cet avis aussi ? Pas trop, pas trop, j'aime bien l'idée d'avoir, d'avoir 18 joueurs interchangeables, pas 22, pas 24, mais d'avoir un 11 type, on va dire, et d'avoir un latéral gauche, un latéral droit, un défenseur central, un milieu, un milieu offensif, un attaquant, qui sont au même niveau, voilà, pour pouvoir justement, survivre dans deux compétitions, donc ça, ça, pour moi, c'est primordial, dans une gestion de saison, malgré tout, effectivement, je comprends aussi, ceux qui disent que, le même 11 peut enchaîner, s'il est très fort, etc., ceci étant dit, regarde Liverpool, à un moment donné, ça coince, il y a des clubs qui coincent, et qui n'arrivent pas à trouver leur second souffle, le Bayern a coincé à un moment dans la saison, parce qu'ils n'ont que 14, 15 joueurs de très haut niveau, à un moment donné, ça coince, donc moi, je pense qu'il vaut mieux avoir un groupe homogène avec 18 joueurs, pour tourner 18, 20, voilà, selon la saison, s'il y a l'Europe, s'il n'y a pas l'Europe, mais non, moi, je suis plus adepte du, pas du turnover permanent, mais d'une rotation intelligente, c'est-à-dire que, par exemple, tu as tes deux éliés titulaires, tu as un troisième élié sur le banc, c'était pas ça, ma question, ma question, c'était pas ça, c'était, est-ce que dans l'effectif de l'année prochaine, tu veux voir une grande majorité des joueurs de cette année, ou est-ce que tu veux une espèce de grande lessive pour repartir sur autre chose ? Ah, j'avais pas compris comme ça, non, je l'ai dit en début d'émission, moi, j'aimerais bien que surtout, on recrute quatre titulaires, en fait, parce que je pense que les remplaçants, on les a, si tu me dis que, que Harry t'es remplaçant, moi, je suis désolé, je trouve ça cohérent, si tu me dis que Mumbanya est le remplaçant de notre buteur l'année prochaine, je trouve ça cohérent, et même chose pour la défense, Meite, si c'est le remplaçant des deux titulaires, c'est cohérent, Jigo pareil, si c'est un remplaçant, c'est cohérent, donc je trouve qu'on a, on peut aller plus loin avec d'autres joueurs, Kondogbia par exemple, s'il reste, même s'il a un gros salaire, et que je pense que ça serait judicieux qu'il parte, s'il est remplaçant, c'est cohérent, donc je pense qu'il faut surtout recruter quatre titulaires, et que les remplaçants, tu les as, il faut quatre très bons joueurs, trois ou quatre, pour redonner un peu de talent, ça veut dire que si au bas il faut le remplaçant, oui d'accord, mais là les quatre titulaires que tu as cités, qui deviendraient donc dans ta théorie remplaçant, si au bas il s'en va, il faut le remplacer aussi, si Paul Lopez il s'en va, il faut le remplacer aussi, si Klos il s'en va, il faut le remplacer aussi, donc en fait tu changes cette joueur. Le gardien je n'avais pas compté dans mes comptes, le gardien je n'avais pas compté dans mes comptes, mais oui, après c'est sûr que ça dépend des départs, je dis juste, en l'état actuel des choses, pour moi il faut renforcer, s'il y a des renforts à faire, c'est des titulaires, et ça ne me dérange pas de garder quasiment tous les joueurs de cette équipe, même Ndiaye que je défonce régulièrement, peut-être trop d'ailleurs, et je m'en excuse pour tous ceux qui l'aiment beaucoup, même ce joueur-là, s'il est remplaçant à l'Olympique de Marseille, ça ne me dérange pas, c'est juste que je trouve qu'on a des titulaires un peu légers, et que c'est là que le bas blesse, et que si effectivement, après c'est vrai que tu me parlais d'Obameyang, effectivement Obameyang s'il part, il faut le remplacer, moi je pars du principe qu'il ne va pas partir, Lopez je n'avais pas compté, parce qu'effectivement le gardien, ce n'est pas un truc, ça ne change pas là, évidemment s'il part il faut le remplacer, mais je pense plus à la structure d'équipe et d'effectifs, donc oui moi j'irai plus sur ça, en gardant, allez on va dire 14-15 joueurs de champ de cette saison, et en en ajoutant 4 ou 5, et s'il y a des départs de joueurs majeurs, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il y a Obameyang, Balerdi, et Lopez, pas majeur, mais dans un rôle majeur, s'il y a ces départs-là, évidemment les remplacer en plus, sinon ça va. Moi je me fais un petit bonus, là je réponds à Alex, parce que bon, je ne vais pas trop se voir, vas-y, vas-y, je veux dire de parler avec les copains, qui nous dit, nous qui avons connu les sommets, quelles sont les étapes, et comment s'y prendre de manière réalisable et réelle, pour que l'OM retrouve les sommets, et votre au final, alors la compo, à ce qu'on a dit, elle était assez calée sur celle du coach chez nous, elle était assez sexy, et qu'elle nous convenait très bien, et pour répondre à ta question, je crois qu'il y a deux formules, pour être réaliste. Soit les Saoudiens, ils viennent pour de vrai, et donc du coup, comme le PSG a fait à Paris, on va pouvoir retrouver les sommets, parce qu'il y aura une manne financière, une manne financière telle, que forcément, on pourra construire une équipe qui aura de la gueule, soit la deuxième formule, c'est de trouver vraiment quelqu'un qui va s'inscrire sur la durée, mais une vraie durée, qui va pouvoir mettre en place une idée de jeu. Moi, là où j'en veux le plus à notre bon président, Pablo Longoria, c'est de comprendre aussi que la mentalité à Marseille, c'est d'avoir des joueurs avec du tempérament, alors peut-être pas les onze, mais d'avoir aussi des joueurs qui sont forts dans leur tête, et qui ont envie, et on a plein d'exemples à citer, je pense qu'un Gigo, c'est fort dans sa tête, je pense qu'un Balerdi, c'est fort dans sa tête, je pense qu'un Colasinac, c'était fort dans sa tête, je pense qu'un Sanchez, c'était fort dans sa tête, je pense qu'un Gendouzi, c'est fort dans sa tête, il y a des joueurs comme ça, ronger, c'est fort dans sa tête, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui ne vont pas fluctuer dans leur performance au gré du vent, comme peut le faire un Kloss, ou comme peut le faire un Jai, ou comme peut le faire un Harit, donc il faut mettre des joueurs qui sont sur la pelouse, avec un gros mental, qui supportent la pression, qui aiment l'OM, et qui veulent tirer le club vers le haut, et faire une ossature la plus solide possible, avec nos moyens bien évidemment, mettre un entraîneur qui va construire un projet, et faire en sorte de bonifier cette équipe en gardant l'ossature la plus possible d'année en année, et en changeant juste quelques joueurs pour à chaque fois franchir un cap. La problématique, c'est qu'on a à l'OM une forme d'impatience chronique de la part des supporters, qui fait que, sous la pression des résultats négatifs, tu vires les coachs, tu vires les... tu changes des joueurs qui n'ont pas été performants dès la première année, Max me bassine en me disant, Njaye, avec un peu de temps, ça peut être un joueur qui va performer. Moi, je dis Njaye, j'en peux plus, Harit, j'en peux plus, parce que j'ai une vision court-termiste, j'ai une vision d'immédiateté, qui pose certainement des problématiques. Je n'ai pas l'historique romain de la Talenta Bergamme et de leur dernier parcours en championnat, en Coupe d'Europe, etc. Mais est-ce que la Talenta Bergamme, qui marche sur l'eau cette année, qui fait des super performances, qui sont en finale de la Coupe d'Italie, et qui ont un jeu qui est alléchant, est-ce que cette équipe, l'année dernière, c'était le cas, l'année d'avance, c'était le cas, en termes de performance ? C'est une très bonne question. La Talenta, en fait, ils étaient dans un creux depuis deux saisons, où c'était pas mal, mais c'était pas extraordinaire, ça se qualifiait pour l'Europa League, la Conférence League quand même. Il y a la saison, la saison où ils doivent peut-être même aller encore plus loin en Ligue des Champions, où ils s'arrêtent en quart de finale contre le PSG, souviens-toi, cette Coupe Covid, où cette saison-là, ils sont vraiment excellents, et toute la saison, en championnat, en Coupe d'Europe, etc. Et ils perdent sur ce match un peu arraché, je crois, par Choupo-Moting, et tu vois, c'est-à-dire ce match en quart de finale de Ligue des Champions. Mais ils ont des... Depuis huit ans déjà, c'est cohérent, c'est-à-dire qu'ils sont réguliers, ils vont finir... Il y a une saison où ils ne sont pas été en Coupe d'Europe, bien sûr, parce que tous les clubs, ils passent, surtout les clubs moins forts financièrement que les ogres de leur championnat. Mais la plupart du temps, ils sont entre quatre, allez, entre trois, sept dans leur championnat et c'est régulier. Après, ils ont effectivement des gros moments de performance et là, ils sont dedans depuis quelques mois. Ça va beaucoup mieux pour eux. Ils ont un vie pour ces zones difficiles, mais ça va beaucoup mieux. Mais tu vois bien que quand ils n'ont pas de... d'un néfaste, Gaspérini ne saut pas pour autant. Tu vois ce que je veux dire. Oui, mais pourquoi ? Parce que Bergam, il n'y a pas la pression. C'est exactement ça. C'est pour ça que je dis la problématique qui est toujours pour répondre à Ask, c'est soit qu'il y a un investisseur colossal qui vient, qui te donne vraiment des moyens financiers et qui donc va permettre de remettre l'OM sur le devant de la scène, soit il faut accepter de rebâtir. Mais je pense aussi, et je ne crois pas trop m'avancer en disant ça, Romain, que les supporters marseillais, si cette année, moi j'ai discuté avec pas mal de supporters, avec tes copains, qui te disent perdre 3 à 0 contre la Talenta, on s'en fout. À la limite, la Talenta a mieux joué. Oui, d'ailleurs, ils ont éclaté la Roma ce week-end. Voilà. Mais tu peux l'accepter si tu as ce sentiment que ton équipe, elle s'est dépouillée, que ton équipe, elle a tout donné, qu'on a fait des fautes, qu'on s'est battu avec nos armes du moment, mais tu perds 3 à 0. Et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on part tous de ce match en se disant c'est des pleutres, c'est des plots, ils n'ont pas de mental. Et ça, c'est inacceptable. C'est la manière dont ça s'est passé, pas tant que le résultat, même si 3 à 0, ça fait mal aux fesses. Mais donc voilà, moi j'aimerais bien, pour conclure, avoir une équipe de l'Olympique de Marseille qui est à minima, évidemment, tout le monde rêve de talent, mais à défaut de talent, au moins être vaillant, être costaud dans les têtes et que ça soit difficile de nous bouger. Après, tu perds, tu perds. Mais qu'à chaque match, on se dise bravo, cette équipe, elle s'est battue, tu vois. Un match comme ça dans ce registre-là, cette année, c'est le match contre Paris. Tu vois, la première mi-temps, on est évidemment techniquement moins bons et de très loin que le PSG, mais on l'aurait rentré dedans. Tu vois, on a fait une belle prestation et on jouait 11 contre 10 dans ce match. Donc voilà, c'est possible d'aller dans les hauteurs déjà de Ligue 1. Après, en Europe, c'est plus compliqué parce qu'il faut forcément du talent. Mais pour être sur le devant de la scène à Ligue 1, si il y a une équipe cohérente, combative, avec un petit peu de talent malgré tout parce qu'il en faut, bien évidemment, ça peut le faire. Et je pense que cette année, on s'est trompé sur les profils psychologiques de certains. même Vitina, tu l'aimais bien, je l'aimais bien, mais il faut reconnaître que le mec, il n'a pas une mentalité de fou. Après, il est très jeune aussi, donc il faut lui laisser le temps de prendre de l'expérience et de s'agrérir. Mais voilà, il faut des gens qui sont forts dans leur tête. Je pense que ça, c'est vraiment la clé. J'espère que l'année prochaine, on aura un groupe à ce niveau-là où les mecs sur la pelouse, ça sera des ragnants aux mains. Allez, on va finir là-dessus, c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Seb. Merci à toi pour l'invitation. Ça marche. À très vite. De toute façon, tu vas revenir très vite, je le sens, sur le Fossé 1. Une bonne journée à toutes et à tous et on se retrouve, vous le savez, demain, même heure, avec Slim. Des bisous. Ciao.